Professeur Didier Raoult, que se passe-t-il aujourd'hui avec le variant Omicron ? D'abord, bonjour et bonne année à tous ceux qui m'écoutent. Le variant Omicron, comme on le voit ici et comme dans beaucoup de pays du monde, est en train de prendre le dessus sur tous les autres et donner des pics plus importants que ce que l'on a eu jusqu'à maintenant. Là, par exemple, hier à l'IHU, il y a eu plus de cas positifs que ce que nous n'en avons jamais eu depuis le début de l'épidémie. Donc c'est extrêmement fréquent, c'est extrêmement commun et c'est en train de se développer d'une manière très importante, mais en donnant des formes qui sont très bénignes comparées à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et d'ailleurs, un peu comme je l'imaginais, au fur et à mesure, dans le courant de l'année 2021, on a eu la fin de l'épidémie de ce qu'on appelait le Marseille 4, qui est celui qui est né en France, qui était le plus mortel de tous que l'on a eu, le plus dangereux de tous. Ensuite, on a eu le Yucca, qu'on a appelé ultérieurement le Alpha, qui était déjà moins mortel, et puis le Delta, qui était encore moins mortel, et maintenant le Omicron, qui est encore moins mortel. Donc au fur et à mesure, on a l'impression, comme pour beaucoup de virus qui deviennent des virus à transmission majoritairement à l'intérieur humaine, qu'il se domestique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus contagieux, et d'abord parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains qui sont invisibles. Il atteint les enfants, ce qui n'était pas le cas avant, là, les enfants sont atteints et sont contagieux. Et en revanche, il est très peu dangereux. Il y a moins d'hospitalisation, moins de réanimation, moins de morts. Nous, sur près de 2000 cas maintenant, il y a eu un seul mort, qui était quelqu'un de très âgé, et qui plus est, avait reçu trois injections vaccinales. Donc c'est la deuxième question autour de l'efficacité vaccinale. Donc on est face à quelque chose. Il faut savoir que pour les coronavirus qui existent déjà, les quatre coronavirus qui sont dits endémiques, c'est-à-dire qui sont là tout le temps avec nous, il y a des endroits dans le monde, en particulier en Afrique, où il y a 5 à 8% des gens qui sont porteurs et qui n'ont rien du tout. C'est-à-dire que vous faites un prélèvement et vous trouvez, il n'a rien du tout. Donc ça va, le variant micron ressemble un peu à ce que nous avons en France avec, d'une part, les coronavirus endémiques, et d'autre part avec les rhinovirus, c'est-à-dire les agents du rhume qui ont été découverts au début dans le rhume. Et vous savez que parmi les coronavirus, il y a des agents de rhume, et qui donc ne sont pas totalement anodins chez les gens qui sont fragiles par ailleurs, les sujets âgés. Mais par exemple, dans les rhinovirus, on a publié ça avec Philippe Colson, dans ceux qui étaient diagnostiqués à l'IHU, il y avait entre 1 et 2% de mortalité. Donc ce n'est pas entièrement nul, mais entendu, ceux qui venaient avec un rhinovirus à l'hôpital étaient les plus sévères, puisque les gens qui étaient totalement asymptomatiques, à la différence du Covid, où on teste tous les gens, y compris asymptomatiques, actuellement, nous, plus de 2 tiers des gens qui se présentent à l'IHU pourraient être testés et sont asymptomatiques. Donc on teste dedans une proportion, et on trouve une proportion de positifs chez les asymptomatiques qui est importante. Donc ça veut dire que petit à petit, je pense que c'est un bon terme, petit à petit, si ce virus se domestique. Mais ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas exactement des mêmes virus. L'Omicron, ça n'est pas le Delta, ça n'est pas l'Alpha, ça n'est pas le Marseille 4, ce qui explique qu'un certain nombre d'études, et en particulier, je reviendrai dessus, sur les études vaccinales, sont obsolètes parce qu'elles rapportent des protections vis-à-vis de virus qui ne sont plus là et qui ont été remplacées par d'autres virus. D'accord ? Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir présent à l'esprit que le SARS-2 ou le coronavirus du Covid-19, ça n'est pas un objet. C'est un virus pour lequel il y a une quantité de mutations et de variants. Et généralement, ces variants s'épuisent, en tout cas, c'est ce que l'on voit, quand ils ont accumulé un certain nombre de mutations, le variant en question disparaît, sauf s'il existe une branche de ce variant qui retrouve de la vitalité et qui, lui, recommence à se développer. Donc on est là face à une situation d'une épidémie qui touche un nombre considérable de cas, en particulier dans les pays occidentaux, et dont on verra, mais qui, pour l'instant, ne représente pas une gravité considérable. Et concernant la vaccination, quelle est son efficacité sur Omicron ? Il est sorti, là, deux publications. Alors je sais qu'il y a les fact-checkers qui pourront s'exciter beaucoup, j'adore ça, sur la protection vaccinale pour Omicron. Mais il est sorti de papier, là, récemment, dans Eurosurveillance. Un en Norvège, sur quelques cas, mais dans une population qui était vaccinée entièrement à 96%, et une en Danemark, sur 785 cas, avec un état de vaccination qui était entièrement vacciné pour 76% et qui avait reçu des boosters dans 7% des cas. Parmi ceux-là, il y avait 34 qui avaient eu une infection préalable, c'est-à-dire 4%, par un autre variant de virus. Donc on voit, c'est une situation qui est très comparable à la nôtre. Sur ces 700 cas, il y en a eu un seul qui est allé en réanimation. Il y a eu zéro mort. Donc on voit, c'est une situation qui est très comparable à ce que nous, nous observons. C'est la même chose. Et donc, chez nous, il semble que le taux de vaccination chez ceux pour lesquels nous avons les données suffisantes est aux alentours de 50%, donc plutôt moins de vaccinés que ce que l'on en voit au Danemark ou en Norvège. Mais bien entendu, cette proportion de vaccinés doit être apportée à la population générale des vaccinés. Donc personnellement, je ne sais pas ce qu'elle est parmi les gens que nous testons, puisque c'est quelque chose que l'on n'a pas encore calculé. Et ce qu'on trouve de très très intéressant et qui confirme un premier travail que l'on avait fait et qui est en cours de publication avec mon ami Pierre-Edouard Fournier, et qui montre une sous-estimation probablement importante du nombre d'infections post-vaccinales, c'est que la majorité des cas, enfin une part très très importante des cas d'infection après le vaccin se passe dans les deux ou trois semaines juste après le vaccin. Et par exemple, on voit là pour Omicron, on voit ici les infections post-vaccinales, et vous voyez qu'à peu près 35%, je pense que c'est très typique, il y a un papier qui a été publié, je ne sais pas comment, pour une fois le New England avait laissé passer des papiers comme ça, généralement ils ne laissent pas passer, mais un papier de Stanford qui avait montré qu'ils avaient la même chose qu'on voit ici. Ici, dans les trois premières semaines, il y a 35% des cas d'infection, et c'est probablement sous-estimé, parce que comme on dit aux gens, ne soyez pas inquiets, si vous avez quelque chose dans la semaine qui suit les vaccinations, c'est le vaccin. En réalité, beaucoup de gens font des infections à Corona juste après le vaccin, je vais essayer de dire les hypothèses qu'on a pour l'expliquer, et puis ensuite il y en a moins, et ensuite ça revient. La même chose a été publiée de manière caricaturale dans le New England pour les gens qui surveillent les personnels de santé soignés en Californie, où ils voient une poussée d'infection dans les 15 premiers jours, puis ensuite une deuxième poussée d'infection qui arrive 3-4 mois après. Mon hypothèse, c'est que c'est plutôt les sujets jeunes qui font des infections immédiates, et c'est plutôt les sujets âgés qui ont une immunité qui disparaît. Alors la raison que nous pensons avoir pour cette explication, c'est, je vous conseille très vivement de regarder la présentation de Jacques Fontini sur notre site, qui explique ça, c'est probablement expliqué par les anticorps favorisants. Donc, qui est quelque chose qui avait été postulé depuis novembre 2020, c'est-à-dire que vous puissiez, avec les vaccins, faire, comme on l'a vu dans d'autres situations, ça a été très, 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 très analysé pour la dingue. Ça a été suggéré aussi pour le virus respiratoire syncytial. C'est qu'après vaccination ou après infection, vous faites une infection plus grave, où moi, ce que je pense ici, c'est que l'on fait une infection avec des expositions plus mineures. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle l'inoculum, c'est-à-dire le nombre de microbes ou de virus nécessaires pour donner infection est plus bas s'il y a des anticorps facilitants que s'il n'y en a pas. D'accord ? C'est pas... Les microbes ou les virus, c'est pas oui ou non. C'est avec un, vous n'êtes pas malade. Mais en fonction du terrain, en fonction de la situation, et peut-être qu'il vous faut 100 virus, 1000 virus ou 10 000 virus pour être malade. On est inégaux vis-à-vis de cette situation. C'est pour ça, depuis que la microbiologie existe, qu'on appelle dans les modèles expérimentaux la dose létale 50 %, c'est-à-dire combien il faut de microbes pour tuer la moitié des animaux qu'on teste, les souris en général. Et donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'injecter un microbe. Un, on pourrait tuer ça. Elle ne le voit pas si on injecte un microbe. D'accord ? Donc, il en faut un certain nombre. C'est inoculum. Et donc, le niveau d'exposition est ce qui explique la transmissibilité. Et donc, chez les enfants, on sait pour la grippe, par exemple, que les enfants, quand ils toussent et qu'ils ont la grippe, toussent beaucoup plus de virus que les adultes. Et que donc, les enfants, pour la grippe, je ne parle pas de coronavirus, pour le cas, je ne sais pas, pour la grippe, les enfants sont plus contagieux parce qu'ils crachent plus de virus. Ceci, probablement, en tout cas, pourrait être expliqué par ça, et donc, il est possible, c'est une hypothèse qu'on regarde, que les gens qui font des infections très précoces après le vaccin, soient des gens jeunes qui ont une très bonne immunité. Et dans l'immunité, il y a plusieurs phases. Il y a l'immunité quasi immédiate, où les anticorps sont plutôt de type IgM ou IgA, qui disparaissent au plus de deux mois, trois mois, ou diminuent très fortement. Et donc, cela diminue. Et ensuite, les anticorps neutralisants, c'est-à-dire ceux qui empêchent la multiplication, prennent le dessus sur les anticorps facilitants. Et donc, on a cette fenêtre-là. Et ensuite, on a une diminution de toute la réponse immunitaire, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si on doit faire un booster, il faut faire un booster. Donc, ça, c'est les données actuelles, simplement, avec le fait qu'Omicron est quand même, franchement, beaucoup moins sensible au vaccin qui a été préparé pour d'autres virus. Et ce qui n'est pas une surprise, je m'excuse, mais enfin, j'ai dit ça depuis très longtemps. Et pour les vaccins en général, quelle est la preuve d'efficacité que l'on a ? C'est compliqué. On essaie, nous, de vérifier, mais il faut regarder les données pour voir ce qui se passe, si vous voulez, pour les vaccins, entre les vaccins européens, euro-américains, c'est-à-dire, les Russes, d'ailleurs, les vaccins ADNRN, versus les vaccins traditionnels, c'est-à-dire les vaccins chinois, une partie des vaccins indiens. On ne peut pas dire, et donc, j'ai toujours ici, sur mon écran, que je regarde tous les jours la situation sur le John Hopkins, et on ne peut pas dire que l'on voit, où vous avez trois courbes à droite, là, c'est la France, en l'occurrence, en haut, le nombre de cas, en dessous, le nombre de morts, alors, ce n'est pas la même échelle, et en dessous, le nombre de vaccinations. Donc, on ne peut pas voir qu'il y a un contrôle de l'épidémie par le vaccin. Et, c'est le cas dans, pratiquement, aucun cas d'utilisation des vaccins ADN ou vaccins ARN, il n'y a de contrôle d'épidémie. Zéro. Donc, ce n'est juste pas vrai. Peut-être à cause des variants, peut-être parce qu'il y a une poussée d'infection juste après la vaccination, et donc, il y a une réflexion à avoir, mais en tout cas, pour l'épidémie, ça ne contrôle pas l'épidémie. Mais vous voyez, en tout cas, en France, dans un certain nombre d'autres pays, il y a plus de cas, mais il y a moins de morts proportionnellement. Donc, c'est vrai que, et beaucoup d'études confirment ça, c'est que la mortalité est diminuée chez les gens vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Ce n'est pas absolu, mais il y a une certaine efficacité pour les gens qui sont sensibles à ça, dont je reparlerai, qui risquent de mourir avec cette maladie. Cette efficacité n'est pas totale, mais elle est relative. On ne sait pas encore ce qu'elle est vis-à-vis de l'Omicron. On verra bien. Mais en tout cas, dans les variants précédents, il y avait une protection relative contre la mort et contre le passage en réanimation qui a été établi dans plusieurs endroits. Nous, on a trouvé la même chose. Donc, je crois que c'est réel. Maintenant, la question qui se pose à partir de ces données, quand on a ces deux données, c'est-à-dire, regardez, il y a de plus en plus de cas, que ça ne contrôle pas les épidémies, mais il y a moins de morts. Ça amène à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce vaccin ? Alors, il y a un travail merveilleux qui vient d'être mis en ligne par Ioannidis, qui est, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il est extrêmement intelligent et c'est le plus cité de tous les épidémiologistes du monde. Donc, il montre deux choses. Une chose sur laquelle je reviendrai, qui est que les pays riches ont plutôt moins bien géré cette épidémie que les autres. Ils ont plus de morts. Et c'est significatif. Donc, c'est intéressant de voir que dans les pays qui ont un niveau de richesse moyen, la mortalité est franchement plus basse, 0,2 à 0,3%, que dans les pays qui sont riches, dans lesquels la moyenne est de 3% de mortalité. Donc, il y a quelque chose de vraiment très important qui se passe et que l'on peut voir d'ailleurs sur ces courbes qui sont sorties de World in Data. Si vous regardez le nombre de cas, sans même parler de la mortalité, vous avez ici les pays riches, là le monde entier et puis là les pays pauvres. C'est le nombre de cas. Et c'est les endroits dans lesquels la couverture vaccinale est la plus importante au monde. Dans tous ces pays, si vous faites le total de la couverture vaccinale, vous en êtes à plus de 80% dans tous ces pays. D'accord ? Il ne faut pas oublier qu'on a fait maintenant plus de 9 milliards de doses de vaccins dans le monde, d'ailleurs plus d'une en moyenne par humain et la plupart dans les pays très riches. Donc, quand même, on ne contrôle pas bien l'infection. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, pourquoi il y a plus de morts ? Une des raisons pour lesquelles il y a le plus de morts ? Ce n'est pas la seule. Une des raisons, c'est qu'on a fait beaucoup moins de soins de proximité. On fait moins de soins de proximité dans les pays riches où il semble que le médecin soit sorti de la gestion de la maladie. C'est quelque chose contre quoi je me suis disputé et qui m'a valu beaucoup d'ennui. C'est les médecins qui doivent s'occuper des malades. Ça ne se dirige pas avec un ordinateur ou ça ne se dirige pas avec des gens qui font des modèles ou des mathématiques. C'est du soin. D'accord ? Un responsable au Congo de maladie avait un discours « Excuse, ça va être mon côté africain. Je comprends mieux ce qu'il dit de lui. » Il dit « Chaque malade a une histoire personnelle. Il faut le voir. Il y en a qui sont stressés. Il y en a qui sont inquiets. Ça renforce la gravité de la maladie. Il faut s'en occuper. Il faut les interroger. Il faut les examiner. Voir s'ils présentent des risques particuliers. C'est-à-dire qu'il faut continuer à pratiquer la médecine. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous avons une population qui est âgée et on sait très bien que la population en France, en 2020, où on a les données entières, il y a la moitié des gens qui sont morts qui étaient dans des EHPAD. Donc, on voit bien ce que c'est la cible. D'accord ? La cible, c'est les gens âgés. Et donc, lui, il reprend sur les analyses toutes les analyses qui sont disponibles dans le monde entier. Donc, la mortalité dans le groupe où on est en train de se poser la question de est-ce qu'il faut vacciner les jeunes, la mortalité dans le groupe 0-19 ans est de 0,0013%. Et elle finit par augmenter, bien sûr. Et au-delà de 85 ans, elle est absolument considérable. Donc, on sait bien que c'est à partir de l'âge de 60 ans, peut-être de 50 ans pour ceux qui sont vraiment très inquiets, que la vaccination va avoir un effet. Bien sûr, il y aura toujours des cas exceptionnels parce qu'il y a des anomalies génétiques, y compris il y a encore une qui vient d'être découverte, atypique. Il y a eu malheureusement un enfant qui est mort à Marseille. Ça existe parce que nous sommes des individus différents, notre sensibilité est différente et on ne connaît pas toujours les raisons de la sensibilité. Mais ça représente quelque chose qui est très faible et qui est à mettre en regard. Là, maintenant, j'ai vu que la directrice de l'ANSM a fait une présentation au Sénat où elle commence à mettre en balance les effets du vaccin par rapport à la protection du vaccin. Et donc, le risque-bénéfice individuel, maintenant, on peut le calculer compte tenu de ce que l'on sait de la mortalité associée à une tranche d'âge d'un variant donné et la mortalité ou les accidents graves, en particulier les accidents du cœur qui sont surtout les plus fréquents chez les sujets jeunes, savoir si vraiment on aide les gens à titre individuel en les vaccinant ou pas. Mais au niveau collectif, il faut être clair, il n'y a pas d'évidence de contrôle de l'épidémie actuellement par les vaccins. Même si on court, il ne faut pas croire ce que dit la presse. La presse, elle dit la vérité du jour, donc si ça diminue, c'est grâce au vaccin, si ça augmente, ce n'est pas sa faute ou c'est parce qu'il faut faire une deuxième ou une troisième ou une quatrième injection. On ne peut pas jouer comme ça sans arrêt. Non, non, ça a très, très bien marché, je vous promets. Non, globalement et d'ailleurs, d'une manière intéressante, je vous rappelle, les déclarations de l'OMS, clairement, maintenant, l'OMS dit, vous savez, il n'y aura pas de contrôle que la vaccination chez les enfants n'est pas justifiée. Ce n'est pas moi, pas tout seul à le dire, c'est ce que dit l'OMS aussi. D'accord ? Donc, je crois qu'il faut être raisonnable et que, actuellement, peu importe ce qu'on pensait, il y a bien, au départ, on pouvait penser un peu, chacun pensait un peu ce qu'il voulait et après, le temps trie et on voit bien ce qui se passe en réalité. Tout ce que je dis ici, c'est écrit, mon prochain livre ramènera tout ce que j'ai dit en 2021, j'ai honte de rien. Vous savez, je ne me suis pas désavoué par ce que j'écris. J'évite d'aller sur un plateau tévisé parce que le jeu de la plupart des journalistes c'est d'essayer de vous obliger à dire des choses qui seront réutilisées contre vous en déconnectant le début de votre phrase ou la fin de votre phrase. C'est un jeu qui ne m'amuse pas. Donc, ces gens ne m'amusent pas. Je ne le fais pas. Je préfère avoir ma parole libre et dire ce que je pense. Pourquoi y a-t-il maintenant une discordance entre ce que les gens disent et ce que vous dites, vous ? C'est quoi vous affirmez-vous ? Moi, j'ai pas... J'ai peu d'affirmations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'observation. Mais je suis d'accord. Il y a un effet de conviction qui a été d'une manière intéressante dans le journal de la nature. Le directeur du Centre national de recherche médicale des États-Unis a été interviewé et il dit que ça devient de plus en plus difficile de faire de la science du fait de la passion politique et claniste qui existe actuellement. Donc, actuellement, je ne sais pas, les gens doivent manquer de religion, mais le vaccin est devenu une religion. C'est aussi violent. Il y a des militants, des prêtres, dont un directeur général de l'assistance publique qui passe son temps à intervenir dans la presse en disant il y a des gens qui disent oui, ceux qui ne se vaccinent pas sont les assassins. Donc, on a l'impression que c'est une guerre de religion qui est apparue. Mais attendez, il s'agit juste de regarder si les choses marchent, ne marchent pas. On peut avoir des espoirs. On a le droit de changer la vie. Il en a été de même de l'hydroxychloroquine. Comment est-ce possible qu'il y a un travail qui vient de sortir sur des praticiens hospitaliers français ? Il y a plus de 400 praticiens hospitaliers français en leur demandant s'ils avaient utilisé l'hydroxychloroquine dans le Covid. Un sur deux qui dit oui. Et en particulier, les gens qui l'avaient déjà utilisé pour d'autres indications. C'est très utilisé pour les maladies inflammatoires, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou ceux qui avaient une expérience avec les maladies tropicales. Du jour du Lancet Gate qui sort le vendredi, le ministre dit « Le samedi, on arrête tout. » De ce jour-là, plus aucun n'en prescrit. Et on sait que c'est un faux. Et ça donne une réflexion sur notre société. C'est-à-dire qu'on peut manipuler le monde entier avec quelque chose dont on sait que c'est un faux. C'est incroyable. C'est inouï. C'est un truc... Il n'y a pas un espion qui espérerait faire un truc pareil. Comment c'est possible ? C'est incroyable. Et là-dedans, vous avez le président du Conseil scientifique qui est d'ailleurs aussi le président du Conseil d'éthique du comité d'éthique qui conseille au président du Conseil scientifique qui est lui-même qui conseille au ministre ce qui est quand même un conflit d'intérêts mais un conflit de compétences qui est maintenant devenu typique de ce pays. c'est incroyable qui lui dit non, non, il n'y a pas de problème vous pouvez vacciner les enfants et c'est le même ce même garçon que je connais bien j'ai été surpris je me demandais ce qui lui donnait une telle compétence donc j'ai regardé sa bibliographie il avait fait 5 papiers sur l'hydroxychloroquine il n'avait jamais remarqué sur 5 publications internationales avec plusieurs centaines de cas qu'il y avait le moindre accident cardiaque c'est étonnant donc vous voyez bien que la différence elle n'est pas entre moi et les autres et dans cet enthousiasme la réalité n'a plus d'importance c'est de la conviction et c'est quelque chose qui a été développé philosophiquement y compris par celui qui était le président du conseil scientifique de Sciences Po en disant entre la réalité et l'objectif c'est l'objectif qui doit dominer sur la réalité c'est ça qu'il a enseigné à tous les gens en Sciences Po donc les datas c'est moins important que ce par quoi vous êtes concernés c'est extraordinaire c'est un des papiers les plus cités au monde c'est extraordinaire donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous dites quelque chose que vous constatez quelque chose ou que vous parlez vraiment de sciences pas de vos convictions moi je n'ai pas beaucoup de convictions de ce point de vue-là je m'envoie un peu je gagne d'argent d'un sens sinon l'autre ça m'est égal mais ce qui m'intéresse c'est qu'on apprenne quelque chose et que ça sert maintenant et puis à l'avenir donc c'est de la connaissance contre la croyance la croyance c'est une chose c'est pas le domaine dans lequel je travaille d'accord j'ai mes croyances qui sont les miennes mais je vous en fais part pas plus que je vous fais part de mes opinions politiques d'ailleurs je sais même plus si j'ai des opinions politiques je suis en fonction des moments il y a des gens et des discours avec lesquels je suis d'accord et d'autres non hier j'étais tout à fait d'accord avec le discours de Mélenchon ce que je trouve absolument remarquable c'est pas vraiment le camp pour lequel j'ai voté dans ma jeunesse ce que je vous dise mais c'est lui qui parle le mieux de cette situation si il y a des gens qui sont étiquetés comme étant d'extrême droite qui trouvent que la liberté est une chose importante peut-être qu'on se retrouve dans une situation un peu étrange mais qui a déjà existé par la deuxième guerre mondiale dans lequel c'est les gens d'extrême gauche et les nationalistes qui se battent pour la liberté quand même Marx disait l'histoire se répète la première fois comme un drame la deuxième fois comme une farce j'ai un peu le sentiment de voir ça on voit les extraits de Manon qui se battent pour la liberté et ceux qui étaient les libéraux qui se battent pour l'obligation c'est un truc et ça revient à la même histoire que racontait Voltaire excuse quand il parlait des anglais et de la balance quand vous regardez le vaccin sur le site de la la santé publique anglaise ils commencent en disent ça ne fait pas partie des mœurs de l'Angleterre de faire des vaccinations obligatoires donc il n'y a aucune vaccination obligatoire en Angleterre donc ça n'est pas de la science la vaccination obligatoire c'est une vision du monde dans lequel les gens doivent obéir parce que je sais que c'est bon pour eux et ça il faut faire attention parce qu'on sait où ça mène quand on croit qu'on sait ce qui est bon pour les gens malgré l'évidence quand on veut plus on n'est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions alors on est parti dans une affaire dangereuse et donc il faut faire attention ça va avec cette idée qu'il faut censurer ce que l'on voit à chaque fois que quelqu'un commence à rapporter des données qui ne vont pas entièrement dans le sens du courant officiel il faut censurer ces données que ce soit par un moyen ou par un autre et moi honnêtement ce qu'on a subi avec l'IHU ces derniers temps c'est une tentative de censure c'est d'empêcher de faire ce que je suis en train de faire de rapporter des données et d'essayer de m'empêcher de les rapporter pour l'instant écoutez je suis toujours là et je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs attention cette crise révèle des tentations qu'on a déjà vues dans le passé d'imposer comme par les religions comme par les religions politiques du début du XXe siècle un point de vue unique en étant sûr d'avoir raison personne n'a raison entièrement il n'y a pas de vérité transcendante et absolue dans le domaine de la science et dans le domaine de la connaissance les choses changent évoluent et nous devons nous adapter à l'évolution de cette connaissance et ce qui amène à penser qu'effectivement quand on est je le répète c'est ce que j'ai dit depuis le début quand on est face à une maladie nouvelle de prédire ce qu'elle va devenir c'est de la sorcellerie merci pour votre attention